Je peux te poser même choquante parce que nous ne pouvons pas nous retrouver sans avoir fait le tour de son programme. Je pense que peut-être me dire quels sont les points importants sur lesquels nous sommes d'accord et qui sont des points totalement clairs et que je ne vois pas ailleurs. Ces points-là, c'est d'abord l'indépendance économique du Sénégal. L'indépendance économique du Sénégal et je dirais même de la souveraineté économique. Et cette souveraineté économique va d'abord en direction de la sortie des appels. C'est une action claire parce que le Sénégal ne peut pas se développer en créant un espace qui met en compétition nos investisseurs nationaux, nos agriculteurs nationaux avec des agriculteurs étrangers qui viennent envers notre marché, avec des entreprises étrangères à qui on donne des faveurs beaucoup plus que les entreprises nationales. Je dis d'abord l'intérêt national. Donc c'est ça qui nous rejoint. L'autre chose, c'est bien sûr cette indépendance monétaire qui est importante. Cela n'est pas du tout de même en sorte de passe. Mais cela nous a dit que la Cour des Chambres et la Cour des Appels des Sénégalités n'ont plus à avoir une contre-dominion, une contre-dominion, une contre-dominion, une souveraineté européenne. C'est aussi, en France, donc c'est assez possible, la justice. C'est possible que le Sénégal soit dirigé dans une justice et plein d'États. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent des valeurs. Mais ce système des valeurs, c'est que pour un Sénégal qui puisse se sentir bien dans, pour qu'un Sénégal puisse se sentir bien dans sa peau. Parce que c'est un Sénégal qui peut faire de comprendre son pays, et de travailler avec tous les autres. C'est un Sénégal qui est un Sénégal qui est un Sénégal. Qu'est-ce que c'est ce qu'on a fait ? Aujourd'hui, on a parlé d'abord parce qu'on a eu des semaines pour le Sénégal. Comme vous le savez, nous étions candidats. Nous étions dans le processus de candidature à la candidature. Nous devions faire des parrainages. Et après ça, il a dit que nous étions avec eux et que nous étions dans les parrainages. J'ai dit qu'avec peu ceci, puis m'en adieu, nous avons un problème. Mais la conversation a évidemment, comme nous étions candidats à tous, elle était dans notre programme qu'il est devenu en sénégal. C'est comme si vous vous avez fait la tradition. C'est comme c'est comme tout le monde pour vous aider. car si vous développez vos enfants, les entrepreneurs, les jeunes, les femmes, les hommes, les hommes, les femmes, les femmes, les femmes, les hommes. Je pense que vous voyez ce qui est le développement. Le développement, c'est de ne pas être de trois sens. Le développement est bien élevé. Le développement est bien élevé. Il est bien élevé. Il est bien élevé. L'élevé est ce que vous avez pour moi au Sénégal. Il faut appeler les détruisants. On a révélé les détruisants. On a une entreprise et l'entreprise et les doutes. On a uneenzie de négocier avec eux. On a une institution. On a toujours fait attention au Sénégal en cette barre d'air. Nous sommes en économie, en armée, en aide et en aide. Mais surtout, nous pouvons décider de nous en faire de ce qui est le plus important. Et c'est ce qui est le plus important. Nous sommes en train de dire que nous sommes en train de se faire de la sénégal. Il faut que les femmes se trouvent à l'autre. Pour les femmes, il faut que les femmes se trouvent à l'autre. Il faut que les femmes se trouvent à l'autre. Il faut qu'elles se trouvent à l'autre. Ils sont tous les catégories de la Sénégal. Les jeunes ont été décédés pour les jeunes et les femmes. Ce qu'ils ont fait pour la foule. Aujourd'hui, ils ont été décédés. Ils ont été décédés pour les enfants. Cela ne veut pas dire qu'ils ont été décédés. Cela veut dire qu'ils ont été décédés par l'intérêt du Sénégal. L'intérêt du Sénégal, l'intérêt du Sénégal, l'intérêt du Sénégal et l'entreprise sénégalaise. Ce sont ces personnes qui ont été décédés par les femmes. L'intérêt du Sénégal ou la politique. Elle n'a jamais eu beaucoup de choses qui peuvent dire que les femmes ne peuvent pas les voir. La famille est d'autres personnes qui ont été décédés par les femmes. Ils ont été décédés par les textes et politiqués. Il s'agit de l'économie et de l'économie de l'économie. Donc c'est ce que nous faisons. Pour qu'on s'occupe. Pour qu'on s'occupe. Mais on s'occupe qu'on s'occupe. On s'occupe qu'on s'occupe. On s'occupe qu'on s'occupe qu'on s'occupe. Président Sonko, revenu un peu. C'est bon. Quel est le sens que vous donnez à l'engagement de Mme Fall à vos côtés pour la présidence de 2019 ? Oui, je veux dire simplement que nous sommes très satisfaits, très heureux, voire même très honoreux d'être là avec Mme Fall et son SAF. C'est l'aboutissement de longues discussions qu'on vient vous l'a dit. Nous sommes tous des partisans d'un nouvellement politique. dans la manière de faire, d'abord au niveau des formations politiques, dans la manière de s'entendre autour de l'essentiel. Et c'est pourquoi nous avions privilégié déjà des discussions de fond sur la vision et le programme. des discussions qui ont abouti à un concept très simple, c'est que nous avions une parfaite convergence. Il n'y a pas un seul point sur lequel nous ayons, ne serait-ce qu'une grosse divergence par rapport à la conception que nous en avions. Déploré que des candidatures de cette rampe, parce que je n'ai pas à vous présenter Mme Si, je n'ai pas à vous rappeler son parcours et sa trajectoire, sa grande carrière nationale et internationale, son profil d'économiste émérite et avéré. Des candidats comme elle, comme le juge d'Aim, comme le capitaine Dji, comme maître Mame Adem Gueye, comme Tiano Bokoum, ont pu être écartés de la compétition par le parrainage. Alors que d'autres candidats dont vous auriez beaucoup de mal à définir le profil et les compétences, vont passer, certains parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour acheter des parrains à gauche et à droite, d'autres parce qu'on leur a transféré des parrains. Et c'est ça malheureusement le recul démocratique que nous enregistrons avec le parrainage. Notre responsabilité, nous, c'est de voir comment agréger autour de notre candidature le maximum de ses profils extrêmement prometteurs et intéressants pour le Sénégal. Nous pensons que c'est ça qui doit faire le Sénégal. J'en ai cité, il y en a des dizaines d'autres peut-être, certainement d'ailleurs. Et nous pensons qu'il faut aujourd'hui travailler en rapprochement. C'est en cela que nous sommes très satisfaits déjà. Nous remercions Mme Fall d'avoir pris son choix sur nous parce qu'elle ne manque pas à ce niveau de postulant. Beaucoup d'autres ont pu être enregistrés pour venir abonder leur coalition pour leur candidature. Mais je crois qu'on a en face de nous une intellectuelle très lucide qui ne s'est pas engagée en politique par rapport à un impératif de positionnement ou parce qu'elle est dans le besoin. Je crois qu'elle a ce qu'il faut par rapport à sa trajectoire. Elle s'est engagée en politique par rapport à des principes, par rapport à des vertus, par rapport à une expérience tirée d'une longue carrière dans le développement, dans l'économie. Oui, tout à l'heure. Et par rapport à des orientations. Et par rapport à ça, elle a considéré qu'elle devait d'abord asseoir toute perspective de collaboration sur une discussion préalable. Et on a eu ces discussions.